... 19h au sommaire de cette édition Languedoc-Roussillon. Face au grand froid qui se poursuit, la réquisition des gymnases pour accueillir des SDF sera prolongée quelques jours encore. Des hébergements d'urgence avec repas chaud, douche et lit pour la nuit. Les Népalais le surnomment le Sherpa Blanc. Ce losérien de 61 ans, agent de l'Office National des Forêts, s'entraîne dur par moins 17 degrés. Pour participer à un trail de 300 km dans la Napurna, ce sera début avril à 6000 mètres d'altitude. Et puis ils obéissent ou presque aux doigts et à l'œil. Mais gare aux sorties de route, c'était l'ouverture de la saison internationale des courses de buggies radiocommandées ce week-end à Montpellier. Tes petites maintenant qui ont tout ou presque, des grandes comme disait une publicité. C'était ce week-end l'ouverture de la saison internationale des courses de voitures radiocommandées, notamment les buggies. Cela se passait à Montpellier avec le 15e Grand Prix. Sur les pistes du karting de la Rose, 220 concurrents qui ont dû jouer des doigts malgré le froid. Reportage signé Armelle Goyon et Thierry Will. C'est le Grand Prix des Minis, l'équivalent du championnat d'Europe des voitures radiocommandées sur circuit. Et le plus difficile pour maîtriser les bolides ce matin, c'était tout simplement le froid. C'est horrible. J'ai les doigts congelés et j'ai l'impression qu'ils vont tomber. Ça joue sur la course ? On ne peut plus bouger les mains. Quand on ne peut plus conduire, c'est dur. Dextérité, concentration, précision sont les qualités de ces coureurs qui pilotent des tornades lancées à 80 km heure. Surtout sur le circuit de Montpellier où le terrain bossé rivalise avec celui des Américains. Et là encore, aujourd'hui, l'ennemi, c'est le froid. Au niveau du pilotage, la terre est gelée, ce qui fait que les voitures glissent énormément. Donc c'est très difficile pour les pilotes de maintenir un cap sur la piste. Les pneus ne chauffent pas. Dans le paddock, entre deux courses, les pilotes ont un quart d'heure pour préparer leur voiture. Les plus jeunes passionnés ont à peine 10 ans. Moi, je vais me tirer sur les fonds de l'air. Quant à Yannick Égouin, champion de France et finaliste des championnats du monde, ils vérifient les moindres détails. Il y a deux choses liées au froid. D'abord la fiabilité qui fait que les voitures sont un peu plus cassantes, quelles sont à base de plastique. Donc c'est vrai qu'on prête une attention particulière au plastique. Donc toutes les pièces de suspension, triangle, rotule et autres, parce que c'est mis à rude épreuve avec ce froid très sec. Le club de Montpellier ne compte qu'une quarantaine de licenciés. Alors aviez aux amateurs. Avant de nous quitter, Denis, un dernier point sur Léon, MHB. Oui, la deuxième éteinte vient seulement de commencer. Il y a 13-12 pour les Espagnols. Je vous l'ai dit aussi qu'il y avait deux bus de Blue Fox sur place, donc 90 supporters de Montpellier. Peut-être que ça va les aider. Ils les suivent partout. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. Prochain rendez-vous avec l'information du Languedoc-Roussillon. Demain, midi pile. Hélène Archila, très bonne soirée et très bon appétit. Sous-titrage Société Radio-Canada